Je crois que l'année sociale, je suis ici, a commencé bien avant ça. Pendant la campagne, pendant les législatives, moi j'avais fait deux, trois promesses. Une c'était vis-à-vis des jeunes qui avaient besoin de tenues, d'équipements pour faire du sport, pour jouer au football. J'avais dit que pour ça, ce n'est pas le président. Moi, je ne suis ni député, je ne suis ni ministre. Je suis tout simplement quelqu'un de la société que je suis, de Danyaddy. Je suis un fils du roi et que pour ça, personnellement, je vais faire pour qu'ils aient ça. Dès que je suis retourné, après la campagne, j'ai fait effectivement, j'ai respecté ma parole, sur douze villages, 13 villages. Chaque village a reçu deux jeux, avec tout l'équipement nécessaire, pour que chaque village puisse avoir deux équipes. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a effectivement le championnat départemental, et que tous les jeunes ont fait l'honneur d'être le parrain. Si vous voyez les marches, vous verrez qu'ils sont tous extrêmement bien équipés. Ça, j'ai tenu à le faire, et je l'ai fait à titre personnel. Il y a également deux autres villages qui sont autour de Danyaddy. J'ai été peiné de constater que dans ces villages-là, il n'y avait pas d'eau. Nous sommes au XXIe siècle, que dans un village, les gens n'aient pas d'eau. Ce n'est pas tolérable. Ces gens, effectivement, la seule chose qu'ils demandaient, c'était d'avoir de l'eau. Et je l'avais dit, pour ça également, je ne veux même pas en parler aux présents de l'Union Européenne, ni aux ministres, personnellement, je le ferai. Et si je le fais, c'est pour moi aussi, parce que je suis un musulman, et je sais ce que ça signifie de permettre à des musulmans d'avoir de l'eau pour que leur prière soit prête, d'avoir de l'eau pour que leurs enfants puissent boire, d'avoir de l'eau pour que les gens puissent se laver, puissent boire, parce que personne ne peut être sain s'il n'est pas propre, s'il n'y a pas de l'eau. Et là également, dans les deux villages, les deux puits ont été faits, et les deux villages ont obtenu leur eau. Et j'ai cette fierté-là. Nous avons, j'ai mis en place ici, une mutuelle de santé. Aujourd'hui, il y a presque 1500 armes d'Ankiadi et environ qui se soignent gratuitement. On a réussi à transformer le collège d'Ankiadi en lycée. Nous avons financé la construction des infrastructures. Donc c'est pour vous dire que nous avions commencé. Le président de la République a décidé de nous accompagner. C'est pour ça que, pour revenir à votre question, j'étais aujourd'hui à l'hôpital, parce que le directeur de cet hôpital-là, avec un ami à moi qui est là-bas, ils sont en train de faire de l'excellent travail. Ils m'ont sollicité sur un aspect minime qu'à titre personnel, je peux faire. Et j'ai pris l'engagement, effectivement, de les accompagner à ce niveau-là. Parce que le social, tout ne doit pas venir de l'État. L'État, nous sommes un État sous-développé. Il faudrait que chacun, si chacun, je parle du principe, si chacun faisait le minimum dans son village, ou bien dans sa commune, ou dans son département, parce que chacun peut faire quelque chose. Si chacun en faisait un sacerdoce, se levait pour permettre, effectivement, là où il vient, parce que nous venons de là, nous avons tous un coin où nous venons. Non, si chacun avait ce Yermande-là vis-à-vis de ses parents, l'émergence ne se poserait pas. Si chaque village a de l'eau, si chaque village a un dispensaire pour se soigner, si chaque village est accompagné au niveau de l'agriculture, c'est quoi l'émergence ? L'émergence, c'est une mise à niveau. Donc, cette mise à niveau-là, si chacun se débrouille, et si mieux d'ailleurs, au lieu que soit chacun, si les cadres, ceux à qui, Dame Fortune, Allah, Dieu, a donné un peu plus que les autres, si ceux-là mettaient le peu de moins qu'ils ont en synergie, nous pourrions chacun mettre sa commune à niveau. Et si on réussit à mettre chaque commune à niveau, l'émergence est atteinte. Moi, je fais ce que je peux. On a visité aujourd'hui, je suis en train de mettre en place une radio. et cette radio-là emploiera des jeunes de la commune. Abdelai Salissala, le conseiller spécial du chef de l'État, vous avez vu, il a mis en place cet hôtel qui a une dimension exceptionnelle. Cet hôtel emploie des centaines de jeunes. Il a mis en place une radio Hayo qui emploie des centaines de jeunes. Il a mis Hayo Télécom qui emploie des centaines de jeunes. Ici, à Dantia, nous avons un jeune immigré qui est au Congo que Dieu a aidé là-bas qui a créé ici une usine d'aliments de bétail. Cette usine d'aliments de bétail emploie des centaines de jeunes. Nous essayons de combler le gap de l'emploi au niveau des jeunes parce que les premiers conseils sont les jeunes pour éviter que nos enfants ne prennent la mer si nous mettons en place les structures de santé. Si au niveau de Dakar, tous les jeunes de Dakar, sont logés par moi-même. Il y a eu cette année-ci des filles, un lot de filles qui ont rejoint ces étudiants-là. Donc, j'ai dû rajouter parce que je ne voulais pas les mettre ensemble pour nous trouver à côté d'un appartement dans le milieu. Je loue également personnellement à mes frais les étudiants de la commune de Ogo dans un autre immeuble de Dakar. Je pense que, pour moi, c'est ça, aider le chef de l'État. Et c'est ça, aider les jeunes. Et les jeunes ne s'y trompent pas. Vous l'avez constaté. Les jeunes sont là. Les jeunes ne s'y trompent pas. Quand ils savent que je viens, tout le monde se mobilise. Et comme ils savent que moi, je ne me mobilise pas pour mes intérêts personnels, je ne cherche pas à être député. Je n'ai pas cherché à être maire. Je n'ai pas cherché à être ministre. Ce que Dieu m'a donné, j'en suis totalement satisfait. J'aide, je veux aider le président Makissara. Pas parce qu'il est un parent. C'est vrai que c'est important. Mais parce qu'il est en train d'abattre un excellent travail pour le Sénégal. Au moment du referendum, j'avais tenu à m'impliquer parce que j'avais dit que cette constitution, ce projet de constitution contenait des dispositions fondamentales pour l'avancée de la démocratie sénégalaise. Parce qu'il y a un point sur lequel depuis une vingtaine d'années, tout le monde les intrait de se battre. C'était pour permettre aux candidats individuels indépendants de se présenter. Et une disposition de cette constitution-là le permettait. J'avais dit que rien que pour cela, il fallait voter oui en faveur de cette constitution-là. Le président Makissara, il a conçu le principe de l'émergence. Vous savez, on ne peut pas diriger un pays si on n'a pas d'ambition. Et il a l'ambition de faire du Sénégal un pays émergent. Et je dis souvent que sa chance, c'est qu'il est également ingénieur. Vous savez, les juristes, je suis juriste, je sais de quoi je parle. Nous savons, nous savons théoriser. Nous savons chercher l'argent. Nous savons mettre en place des projets les plus... Mais il faut l'ingénieur. C'est l'ingénieur qui, lui, qui met la main à la patte. Si vous avez remarqué, le président Blavard lui-même, quand le président Makissara était son premier ministre, il a dit que c'est Makissara qui a réussi à mettre en exécution ses projets. Il l'a réussi. Pourquoi ? Il n'est pas plus intelligent que les autres. Mais il a un plus. Parce que c'était, je crois, pour la première fois au Sénégal que nous avions à ce niveau, un ingénieur. L'ingénieur, c'est lui qui prend les plans, qui prend les tours, qui les transforme en bâtiments, qui les transforme en routes, qui les transforme en quelque chose de matériel. Et nous avons la chance d'avoir ça, cette fois-ci, ces conditions-là à la personne de Makissara qui, en plus, est jeune. Ce qui a fait un peu sa faiblesse. Parce que nous sommes dans une société où l'âge est respecté. Au début de son mandat, il y a beaucoup de gens qui ont eu des difficultés à reconnaître en lui un chef de l'État. Parce que, tout simplement, il est jeune. Il n'a pas l'habitude. Il venait de quitter Abdelayot, Pabie, qui pouvait, par son âge, se permettre de dire n'importe qui, parce qu'on ne dit rien au Sénégal, quand c'est un vieux qui parle. Mais quand c'est un jeune, souvent, qui est un peu de votre fils, culturellement, nous avons des problèmes à ce niveau-là. Nous avons souvent des problèmes à ce niveau-là. de laisser un jeune, de voir un jeune nous diriger parce qu'on part du principe qu'il n'a pas encore... Disons que ce qu'un vieux voit assis, comme ils disent, un jeune ne peut pas le voir au-dessus de l'arbre. C'était vrai, peut-être, il y a quelques années. Aujourd'hui, ça devient de moins en moins. Donc, je suis... Nous avons cette chance d'avoir un homme qui a effectivement cet atout-là c'est deux atouts de jeunesse et effectivement de compétence en tant qu'ingénier et comme disait l'italien qui, en plus, a de l'ambition et qui, effectivement, demande à tant l'âme et à tout le monde. Mais si nous avons cette chance-là, moi, personnellement, c'est pour ça que pour la première fois, je me suis jeté dans le marigot parce que je vois que le président, ce président-là, travaille pour moi et que ce président-là travaille pour mes enfants de demain. Quand vous voyez quelqu'un travailler pour vous, quand vous voyez quelqu'un travailler pour vos enfants, vous n'avez pas le droit de rester au port de la route et à lui dire félicitations, félicitations. Vous devez mouiller le maillot. Vous devez l'accompagner pour que ce travail qu'il est en train de faire soit bonifié pour que ce travail-là, effectivement, soit exécuté pour que la population cible en ce qui me concerne, la population la plus faible, la population des villages, ne soit pas oubliée dans ces projets-là. Et c'est ça, également, une des raisons pour lesquelles je me suis investi afin que mes parents, mes voisins, ne soient pas oubliés dans le développement qui se dessine dans le magnifique environnement qui se dessine pour le Sénégal. Parce que, comme vous avez vu également, on a découvert le pétrole, on a découvert plein de choses. Eh bien, il est important si on a la possibilité de pouvoir être là où on parle, là où on peut entendre, d'aller là-bas pour le compte de ses paysans, pour le compte de ses parents, pour le compte de là où on vient pour que ces gens-là puissent profiter le minimum possible. effectivement, de cette perspective magnifique qui se dessine pour le Sénégal.